Il y a de plus en plus de patients adultes et en particulier maintenant pratiquement un patient adulte sur quatre a des enfants. Ça pose des problématiques particulières notamment l'accès à la parentalité dans la mycobicidose et ensuite comment se comporter avec ces enfants. C'est vraiment une nouvelle thématique sur le plan psychosocial qui apparaît. On avait un objectif principal c'était que Floriane et moi même expliquions nos parcours vis-à-vis de la parentalité donc des processus pour avoir nos enfants et surtout aussi nos expériences de vie depuis qu'ils sont nés et jusqu'à des expériences liées à la mycobicidose jusqu'à même des grandes dégradations. Nous avons pu témoigner sur aussi notre rôle de parents avec notre quotidien de malades et notre relation avec nos enfants, comment partager notre quotidien et puis nous avons aussi évoqué le ressenti de nos enfants face à la maladie. Alors on pense que ce qui a été le plus apprécié c'était les témoignages de nos témoins qui étaient très émouvants et qui n'ont pas hésité à nous parler à la fois du positif comme du négatif. Je pense qu'il y a eu le temps aussi sur comment communiquer avec ses enfants sur sa maladie qui a pu être quelque chose d'intéressant pour les patients et nous ce qu'on a trouvé bien c'était les échanges aussi avec la salle où les personnes ont pu nous faire remonter aussi leurs besoins notamment en termes d'accompagnement plus globalisé sur le plan psychologique et une intervention de quelqu'un qui disait qu'il fallait faire remonter les informations pour que vaincre la mycobicidose, le GTM, les soignants, les CRCM puissent s'emparer de ces questions et améliore le dispositif autour de la parentalité. Ce qui était intéressant dans cet atelier c'est que c'était un atelier au départ sur les parents qui avaient la mycobicidose et des enfants qui n'avaient pas la mycobicidose mais on a retrouvé des discussions sur l'image en miroir c'est à dire des parents qui n'ont pas la mycobicidose et des enfants qui ont la mycobicidose avec une problématique équivalente finalement c'est comment circule la parole sur ce qu'est la mycobicidose dans la famille, dans la fratrie et comment en parler, comment se faire aider à l'extérieur, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide à l'extérieur soit dans les centres de soins soit auprès d'une psychologue et ce qui est important avant tout c'est de faire circuler la parole.